bonjour alex voilà c'est gilbert je suis toujours à pataïa en thaïlande j'ai toujours 72 ans et là nous sommes à la porte 2 de l'aéroport de nantes atlantique dont le code oaci et lima foxtrot ma foxtrot romeo sierra alors nous allons préparer notre avion mais avant on va commencer par faire notre plan de vol et préparer tout ce qui va rentrer dans l'avion donc ce que je voulais dire pour tous ceux qui regarderont cette cette vidéo c'est que c'est une vidéo que je fais à la demande d'alex que je viens de saluer mais je vous salue aussi tous alex habite nantes ou dans la région en tout cas en bretagne c'est pas exactement où mais peut-être plus encore plus haut que van je ne sais pas peut-être dans le golf du morbihan j'en sais rien voilà en tout cas dans le morbihan et donc eh bien je lui avais il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo pour un bol entre cette ville de nantes cet aéroport de nantes atlantique et la ville d'agadir l'aéroport al masira à agadir dont le code oasi et golf mike alpha delta voilà alors je vais vous montrer ces ces aéroports alors on va être nous on est à cette porte c'est la porte 2 donc voilà à quoi ressemble la porte 2 c'est là notre avion il est là en fait voilà alors si on veut voir cet aéroport c'est un bel aéroport voilà on va avoir donc la même image pratiquement voilà là la porte 2 donc elle est là je vais continuer là on voit bien on voit bien la porte 2 c'est celle ci voilà alors ça c'est la 2 à là où l'avion l'avion est garé il ya une 2 et une 2 à ça c'est la 2 à et que l'avion est un peu plus loin non c'est la 2 la 2 à et là c'est ça oui c'est bien la 2 oui enfin ça doit être ça c'est pas très très important mais c'est pour qu'on sache regardez la région nantaise c'est un pays bien sûr très plat la loire passe juste à côté c'est la vallée de la loire et c'est l'embouchure de la loire pratiquement alors voilà notre aéroport nous on partira donc de la piste 21 qui est donc je ne sais pas exactement laquelle c'est l'un des deux en principe ça devrait être celle ci la 21 voilà j'en sais rien faut que je dise de bêtises voilà oui je pense que ce serait celle ci on verra alors voilà l'aéroport encore je vais vous montrer plus précisément il ya une image qui est belle c'est celle là voilà donc voyez la piste 2 elle est là et la 2 à elle est là en fait voilà ça c'est la 2 ça c'est la 2 à donc on était bien sur la 2 et la 2 à elle est légèrement en travers ici c'est soit la 2 à soit la 3 oui bon alors ensuite et ben voilà c'est la piste donc nous on partira de cette piste ici voilà donc on est garé en principe si je vois bien on doit être garé là et donc on va faire ça pour aller décoller comme ça puisqu'on devrait peut théoriquement partir de la piste 21 d'après ce que j'ai vu sur j'ai commencé à préparer plan de vol et si vous voulez le voir on va le regarder ensemble voilà notre plan de vol que j'ai préparé alors on peut éditer le plan de vol pour que voilà on va le refaire donc j'ai choisi la compagnie easy parce que je voulais vous la prendre la compagnie royal air maroc mais la compagnie royal air man rock ne possède aucun airbus ils n'ont que des boyings donc voilà pourquoi j'ai finalement je faisais la compagnie easy bon il ya beaucoup de compagnies locust qui vont jusqu'à agadir que ce soir à nr bon il ya aussi air avia air avia ou avia air je sais plus que air avia je crois ce qu'on s'appelle celui qui est vert là et puis bien sûr easy jet rayon air et puis bien sûr air maroc mais seulement avec des boyings donc on part de lima foxtrot remé aussi rare on va jusqu'à golf mike alpha delta et on a un aéroport alternatif qui est golf mike deux fois november et qui est donc l'aéroport en fait mohamed 5 à casablanca voilà c'est je voilà notre route bon on a j'ai choisi donc ici un a320 et au la 20 n voyez bien sûr qui est et qui est fait cet air prime effet spécialement pour fly by war puisqu'on utilise la 32 nx de fly by war dans sa version dans sa version développement aujourd'hui voilà alors on a j'ai mis un cross index de 5 bon je ne sais pas combien à mettre mais bon je pense que le cost index doit être le plus bas possible puisqu'on est dans une compagnie low cost alors j'ai mis 5 j'ai mis le comme l'avion est neuf et puis qu'on essaye comme d'avoir des avions qui qui consomment le moins possible j'ai dit que notre fuel factor serait de moins 10 aujourd'hui sur cet avion voilà et bon ben là on n'a rien de spécial mais par contre ici on voit qu'on parle de la piste 21 et qu'on arrivera sur la piste 27 à agadir voilà alors ce vol va risquer d'être un peu long si c'est s'il est s'il est trop long j'en couperai un morceau au milieu parce que là il je pense que c'est un vol qui va prendre au moins quatre heures entre la préparation du vol et le vol lui-même le vol va durer au moins deux heures donc voilà donc ça fait à peu près une vidéo de quatre heures ça serait trop long donc je couperai les passages peu important voilà mais je le fais parce que alex est quelqu'un de très sympa et qui m'a qui a été extrêmement qui m'a envoyé un commentaire très très sympathique ce qui m'a donné envie de de faire ce vol virtuel avec lui dans l'avion bon il y sera pas bien sûr même ce sera pas un vol partagé en cockpit partagé ça je suis pas capable de le faire mais ça virtuellement il sera là en tout cas dans le cockpit voilà et donc voilà alors j'ai décidé que donc que on prendra un extra fuel de 30 minutes parce que moi j'aime bien avoir un peu plus de carburant notamment je vous dis pourquoi parce que quelquefois je m'arrête pour pour j'arrête je fais je mets mon avion en pause et pendant que l'avion est en pause il continue à consommer du carburant trop que je préfère en avoir un peu plus voilà j'ai mis une altitude de 38 au niveau 380 parce que j'ai regardé qu'on est plutôt si on regarde ici on est plutôt dans un vol de d'est en ouest ce qui veut dire que la règle s'est mis circulaire nous donnerait une altitude plutôt autour plutôt père dans les dans les niveaux père voilà donc là j'ai mis à 380 peut-être que ça sera plus bas on verra par contre l'avion est plein oui j'ai mis 179 passagers et j'ai chargé parce que comme c'est un vol qui est quand même assez long il faut le rentabiliser donc j'ai chargé l'avion là j'ai mis une cargaison dans les soutes de l'avion d'une tonne 8 voilà alors ça c'est mon nom et ici on a la route qui me paraît bonne enfin toute façon je les analyser avec les derniers rats qui est donc elle est bonne voilà et donc on a on va voir maintenant sur alors donc ce qu'on va faire tout de suite c'est générer l'o fp 1 et s voilà ça c'est bon je l'avais déjà fait je vais effacer ça ici comme ça je vais le recommencer voilà donc maintenant que notre plan de vol est édité alors je l'ai édité au format easy puisqu'on est avec easy jet donc ce que vous allez voir c'est le format easy de notre plan de vol voilà donc ça c'est un plan de vol au format easy et non pas lido comme c'est de base sur simbrief j'arrive plus facilement à lire cette partie bon le reste c'est à peu près pareil alors donc mais j'arrive bien bon oui à lire c'est tout ça par contre je l'éditerai peut-être au lido quand même parce que et sur lido il ya des il ya des choses qui me qui me plaisent bien aussi bon pas je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure quand on quand on fera le quand on remplira notre mcdu voilà bon alors bien sûr je me suis servi de navigraphe voilà l'aéroport de donc les parking de l'aéroport de nantes ici vous voyez où on est on est haut donc sur sa porte 2 là du terminal voilà porte 2 donc nous c'est notre notre avion faudra le repousser par là et ensuite partir par là je suppose voilà donc on a au niveau du briefing de l'aéroport on va regarder quand même on voit qu'ici on a le noise eye batman procédure donc on lit bien tout ça c'est très important il ya plusieurs endroits où on parle du bruit donc là notamment donc ils nous disent qu'il faut qu'il faut utiliser les rivers au minimum que les tests ne sont interdits la nuit que les tests donc de voilà les ronnes sont interdits la nuit ensuite qu'est ce qu'il ya bon enfin bref des choses très intéressantes pour éviter le bruit ici on a les taxi procédures alors on nous dit comme par où il va où il faut passer en fait quand on est quelles sont les pistes à utiliser les taxiway à utiliser etc voilà alors on voit que nous pour le take off pour la départ 21 ce sera la taxiway r et f voilà voilà et bon alors la procédure voilà ça c'est des procédures qu'il faut il faut être vraiment pilote pour bien comprendre tout ça il ya des choses que je comprends pas exactement voilà on voit si là ce qu'on nous dit ici vous voyez c'est que il ya des taxiway qui sont qui sont réservés à certains modèles d'avions et quand on veut passer par cette taxiway rc avec des avec des wingspan qui font plus de 118 voilà il faut passer par ces par par ceux qui sont réservés taxiway rc voilà voilà si vous faites plus en largeur avec les wingspan plus de 118 pieds c'est à 36 m après il ya des parking informations ça c'est important pour nous c'est que je me suis mis à donc sur cette sur cette porte 1 qui est entre 1 et 9 vous voyez ici de 1 à 9 on dit que le pushback est requis on peut pas sortir sans toucher voilà je me suis mis là exprès qu'on peut qu'on puisse avoir un pushback et puis aussi parce que j'avais vu qu'ici on peut sur les photos j'avais vu qu'on peut avoir une passerelle alors on va voir si c'est vrai voilà 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 alors après qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a encore on prend notre temps toute façon je vais le faire en plusieurs en plusieurs étapes je vais présenter déjà cette petite vidéo pour avertir à l'ex que je vais je suis en train de faire ça sa vidéo peut-être d'ailleurs que cette vidéo je la ferai en plusieurs fois mais que je la reprendrai peut-être en plusieurs jours peut-être pas tout faire aujourd'hui on est d'accord parce que j'avais des choses prévues là aussi pour aujourd'hui je pourrais peut-être pas tout faire mais voilà c'est pour après vous prévenir que et puis c'est intéressant de lire alors vous voyez qu'on est à la troisième page là qui s'appelle 10 trait d'union 1p2 là voilà et 10 1p2 pour les arrivées on nous donne des indications pour le bruit aussi pour l'arrivée donc on nous dit qu'entre 22h et 6h du matin il ya des il ya des règles spéciales pour la piste numéro 3 voilà il faudrait les lire mais on va pas se poser donc c'est bon alors ça fait un peu de bruit là derrière et ce que je pourrais faire si vous voulez si vous me le permettez c'est revenir ici et me mettre dans l'avion de manière à ce que ça fasse moins de bruit voilà là on n'a plus de bruit et je reviens sur ce que j'étais en train de vous expliquer voilà alors le alors on va continuer un bon vous voyez on a encore des textiles procédures pour la pour la piste 3 là et puis voilà il ya des choses pour les pour la clearance enfin bon voilà pour la clearance au départ voilà faudrait lire ça vont bien attentivement enfin bon nous on va peut-être pas en avoir vraiment besoin pour notre dans notre voilà donc voilà alors ici il ya des choses qui serait très intéressante à connaître si on était vraiment des pilotes enfin si on veut vraiment simuler la vie d'un pilote regardez là donc pour faire un push back il ya une phrase géologie et ça je le savais pas alors c'est là voilà la phrase géologie qui est utilisée et voilà ce que ce que ça veut dire vous voyez si je vous dis 0 3 et moi ça voudra dire si je dis donc pour le push back voilà si je dis que je vais un push back 0 3 ça veut dire ça sera que je vais un push back vers la gauche vers r5 voilà depuis r5 je suppose vers la gauche depuis r5 etc 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 et vous voyez pour le quand on est à la piste alors nous on est à la piste de 2 donc c'est cette phrase géologie qu'on utilisera donc il faudra dire x ray et quand on dira x ray et bien ça voudra dire qu'on veut un repoussage gauche puis gauche r4 voilà r4 étant la voie qu'on veut suivre voilà le taxiway qu'on veut suivre voilà et si on dit yankee ça sera autre chose ce sera pour la r3 et si on dit zoulou ça sera tout droit voilà derrière des et voilà donc ça nous ce qu'on aura à utiliser c'est intéressant quand même de voir des choses comme ça on l'a jamais vu bon c'est pour ça je le découvre avec vous je me permets de faire cette petite vidéo rien pour rien que pour ça oui donc là on a encore une page qui finissent qu'on voulait dire voilà depuis d'autres stands et puis ici alors on a l'aéroport et ça c'est très important alors regardez nous on est donc ici donc on va se faire repousser comme ça et on veut aller à la piste 21 donc je pense qu'on va passer dans on avait revu un qu'il fallait passer par r et f c'est ça donc on va se faire repousser on va dire un repoussage moi je me rappelle plus exactement le code on regardera on fera un repoussage alors r3 et non où est ce qu'on est nous r4 donc je d'y aiderai x ray aux gars qui qui poussent voilà et donc ça voudra dire qu'on veut on veut un repoussage je vais par la gauche sur r4 pour r4 où je me trompe peut-être d'ailleurs je me rappelle plus je vais regarder non alors donc on aura un non non c'est le contraire on voudra un repoussage vers r3 puisque oui il ya un 3 pour aller là alors je regarde un jeu on revoit on revoit juste pour pour jouer un long bac zen long mal alors à long long repoussage arrière puis ensuite à droite r3 vers r3 voilà c'est ça ah j'ai compris alors regardez effectivement voilà comment on va partir nous on va faire un long repoussage ici droit et ensuite on tournera effectivement sur la droite sur la droite quand la droite du pilote voilà donc ça sera un repoussage à droite dans cette direction r3 et on partira par là voilà bon eh bien voilà on a compris quelque chose là c'est quand même sympa c'est quand même sympa voilà bon eh bien écoutez qu'est ce qu'on aura à voir ici bon on aura plein de choses à voir donc on sait que la piste c'est la course de la piste c'est 208 que son élévation au départ c'est 86 qu'à la fin ça sera 73 donc ça sera 73 moins 86 ça sera donc une pente négative c'est à dire que c'est une descente donc il y aura moins quelque chose pour le pourcentage de slope pour le pourcentage de pente voilà très bien ensuite qu'est ce qu'on peut voir ici parce que la longueur de la piste qui fait 9514 pour calculer slope le pourcentage de slope et la longueur de la piste fait 2900 mètres la piste de là à là elle avait 2900 mètres voilà donc qu'elle est pas très 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 longue une piste qui est pas très très longue donc faut pas perdre de temps faudra bien la prendre au bout et puis décoller d'ici donc voilà donc la longueur d'atterrissage c'est ça voilà nous on a un tout petit peu plus pour décoller voilà d'accord alors qu'est ce qu'on a d'autre ici qu'une comme information bon vous voyez qu'on a on a deux possibilités quand on départ de la 3 soit de partir de a soit partir de b donc il nous donne ici les longueurs de pistes en fonction de a ou b voyez ça c'est intéressant voilà enfin nous ça nous intéresse pas aujourd'hui puisqu'on partira on pire partira de la de la 21 donc là c'est forcément du bout voilà très bien bon alors voilà on a appris encore quelques petites choses bon bah ensuite se regarder encore bon bah là il n'y a rien de spécial bon alors on nous dit qu'il faut utiliser vn et vs seulement dans des situations exceptionnelles bon et donc il n'y a rien de spécial alors les stands 1 2 3 etc voilà la coordonnée 1 nos coordonnées c'est ça là où on est voilà donc puisqu'on est non on est sur la porte 2 là eh bien le stand 2 eh bien c'est voilà nos coordonnées et gps très bien bon bah écoutez ça on l'a bien vu on pourra alors maintenant oui on va regarder quand même puisque là on va regarder bon là je l'avais déjà chargé hein donc on peut fermer ça si on veut voilà on va fermer ça aussi et on va revenir ici on peut regarder notre vol ça sera important quand même et puis on va alors même je vais vous montrer comment on fait pour charger un vol avec voilà donc on fait new flight comme on a on a déjà fait notre vol dans simbrief comme on l'a vu juste avant donc on fait from simbrief et on lance ça ce qui va réinitialiser notre vol et là on va voir notre vol en entier là vous voyez on le voit bien en entier ici donc j'ai une j'ai bien ma cid là qui est marqué ici on va la voir ici en rose c'est ma cid c'est donc eric 3s qui est là et puis on continue et on va jusqu'ici on voit notre star qui est en vert là hecta de a et on va aller la chercher bon on va réduire un peu parce que là c'est long ok et vous voyez hecta de a avec un arc ici qui fait un arc alors là il y a une manière de faire un arc et là je vous cacherai pas qu'il va falloir que j'apprenne à faire ça alors je pense que là ça se fait en automatique je pense puisque on a demandé ça ça doit se faire en automatique mais il y a une manière de faire cet arc que j'avais lu j'avais vu une vidéo excellente de Sac et Simu entre justement entre Nantes et Lyon et pour son arrivée sur Lyon Sac et Simu c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Youtube qui vient de revenir là c'est quelqu'un qui m'a enthousiasmé il y a un an il était très très souvent là et puis bon il s'est arrêté pendant quelques temps il vient de reprendre maintenant alors je vous le signale et c'est quelqu'un super aussi il y a vraiment beaucoup de gens super qui font de la simulation et vous en faites partie alors donc Sac et Simu il a une vidéo très très bien faite sur un vol donc une vidéo pour apprendre à voler sur la 320 NEO justement et il avait fait donc il y a tout le démarrage Call of the Dark tout le voyage et puis donc l'arrivée à l'arrivée il prend donc il fait un arc là comme ça pour arriver sur Lyon Saint-Exupéry voilà exactement le même c'est marrant alors donc ça sera intéressant d'aller voir comment on fait un arc en manuel parce que lui il l'a fait en manuel alors je ne sais pas comment il l'a fait voilà bon nous on le fera en automatique parce que enfin je pense que ça doit marcher en automatique parce que sur un arc comme ça vous voyez si je mets par exemple je vais cliquer dessus là regardez bien je vais cliquer regardez je vais incruster la carte on ne peut pas l'incruster bon celle-là on ne peut pas l'incruster mais ce n'est pas grave on va quand même la voir je vais cliquer là-dessus et je vais faire Show Chart ok voilà et regardez voilà on va arriver par rectal nous voilà et donc on est à 9000 et pendant qu'on redescendra jusqu'à 4500 il va falloir qu'on fasse un arc là on a un rayon 27 un rayon 43 etc et on devra toujours être à la même distance du point du vore là ça c'est très important donc il y a une manière de le faire mais bon là je pense que c'est en automatique vous voyez max speed c'est 250 bon ça c'est logique mais ça doit pouvoir se faire en automatique voilà alors c'est marqué alors l'arc à l'angle des 15 arcs to Agamu donc Agamu ça veut dire qu'on arrive Agamu c'est là donc on va prendre là et vous voyez qu'ici on est à une certaine distance et bien il faut rester tout le temps à la même distance de ce point pour arriver sur Agamu vous voyez c'est un arc c'est à dire que la distance est fixe là voilà donc c'est ce qu'on appelle un arc donc là il faudra faire un arc qui descend entre 9000 là on sera à 9000 et là on descendra à 4500 progressivement jusqu'ici voilà tout en faisant cet arc et ensuite on ira droit sur la piste voilà et la droite sur la piste c'est donc l'approche alors comment on fait pour ça ? il faut que je ferme ça je pense voilà parce que ça je n'ai pas bien l'habitude mais par contre ce qu'on va faire là c'est trouver donc cette approche là alors l'approche donc on sait qu'on va vouloir atterrir piste 27 donc ce qu'on voudrait nous enfin moi ce que je préfère c'est soit ah bon en air nav je ne peux pas parce qu'avec cet avion dans la version développement on ne peut pas atterrir en air nav il n'y a que la version stable qui permet l'atterrissage en air nav je veux dire en automatique voilà donc je vais choisir j'aimerais bien qu'il y ait un ILS donc ce que je vais faire je vais voir les approches ici et je vais chercher ben voilà je vois que j'ai un ILS final et ben ça serait peut-être pas mal ILS Z ça serait pas mal puisque final c'est tout droit là ça serait bien pour moi je ne vois pas que ça changerait on a plusieurs ILS vous voyez là on a ADM mais il n'y a pas de raison de moi je pense que je vais prendre final voilà comme ça très bien et voilà notre approche elle sera là et on va regarder donc à quoi ressemble la carte incrustée ce coup là voilà bon ben on va faire cet arc et à Agamu on va commencer notre approche vous voyez on va aller dans cette direction on voit que eh bien d'abord que la fréquence de l'ILS c'est l'ILS ADA dont la fréquence est 110-30 et que la course est 274 donc c'est la piste 28 mais en réalité la la course c'est 274 d'accord voilà euh c'est la piste 27 pardon qu'est-ce que je dis 28 c'est la piste 27 mais en réalité c'est 274 la course voilà degré alors qu'est-ce qu'on voit encore ici qui est important et bien l'ADA l'ADA c'est-à-dire l'altitude de décision dont on va avoir besoin pour mettre dans barreau quand on va remplir notre MCDU la page perf approche donc ça sera 460 voilà donc ça c'est important on voit qu'ici la translevel on ne l'a pas ici donc il faut le demander à l'ATC et puis ici on voit que l'altitude de transition c'est comme en France c'est 5000 voilà très bien donc c'est facile à retenir c'est 5000 et puis on vérifie ici alors à GAMU on voit qu'il faut descendre assez vite jusqu'à 2500 voilà entre GAMU donc on a 8 nautiques mettons qu'il faut descendre de 4500 à 2500 en à peu près la moitié en 4 nautiques et en 5 nautiques mettons et qu'ensuite on arrive à 2500 pour prendre le glide slope de l'ILS à des 6.5 voilà très bien ADM ADM c'est donc l'aéroport c'est le vore c'est le vore voilà alors voilà et la piste est à 253 pieds donc il faudra en tenir compte bien sûr alors bon ça voilà on voit que on nous répète ici la la DA voilà très bien bon ben là je crois qu'on a vu après tout ce qu'il fallait faire bon en cas de il faut regarder quand si jamais en arrivant on décide de ne pas atterrir et bien il faut partir ici voilà bon alors je ne sais pas exactement alors ça c'est quoi papy papy je ne sais pas exactement ce que c'est le green speed très bien bon écoutez on a vu ça bon donc on a bien étudié cette carte je pense que là pour l'instant on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir pour l'instant sur la carte on va la ranger et on va regarder ce qu'on aura à remplir alors d'autres bon alors il y a une première chose donc ça c'est pas c'est pas du tout ce que je voulais faire ce que je voulais vous montrer c'est ça voilà on va préparer ça aussi et puis je m'arrêterai là ça sera juste une petite un petit départ un petit bon une petite vidéo pour commencer voilà donc je vais faire ici vous voyez c'est FMS Info que vous pouvez trouver sur la dernière vidéo que j'ai alors pendant un certain temps je m'étais trompé je pense que vous ne pouviez pas obtenir ce ce fichier le fichier rare de ce programme qui est sur mon drive alors je l'ai changé là donc sur la dernière vidéo celle qui est sans parole celle que j'ai fait hier vous trouverez une vidéo d'un vol entre c'était un vol entre quoi et quoi je ne me souviens déjà plus que j'avais fait sans parole et bien sur cette vidéo vous trouverez le lien qui marche là voilà et vous avez plusieurs liens qui marchent sur cette vidéo voilà ok donc là je vais faire donc une fois que vous avez installé ça vous pouvez rentrer votre votre nom simbrief username simbrief et après bon une fois que c'est fait vous pouvez faire import donc quand vous faites import vous avez vous allez avoir ça qui arrive sur votre voilà hop et ici vous voyez on a apporté le bon par contre il faut faire bien attention tout de suite ici changer en kilos parce que là c'est en livre et deuxième chose il faut changer la taille des réservoirs alors taille des réservoirs je vous la rappelle j'espère que vous l'avez noté en tout cas je vous l'ai dit plusieurs fois je l'ai même noté sur un sur un il y a un texte qui vous la rappelle où je l'avais écrit bon mais de toute façon vous pouvez la trouver facilement sur le en regardant sur la tablette alors ici donc pour les réservoirs extérieurs on est à 691 kg chacun et pour les réservoirs intérieurs dans les ailes c'est 5518 voilà donc une fois que ça s'est renseigné ça c'est juste voilà très bien bon alors vous voyez qu'on va avoir quand même pas mal de carburant parce que là c'est un vol assez long qu'on fait là voilà et puis voilà comment on va répartir nos masses donc dans un Airbus la plupart du temps bon ça dépend un peu comment sont conformés les cabines mais ça c'est ce qu'il y a de plus courant dans un Airbus c'est cette répartition bon là on a un nombre de passagers à 179 c'est ce que j'avais marqué et on a 20% du poids qui doit être réparti sur la classe affaire et cockpit si vous voulez il y a 60% sur le bagage avant 80% dans la classe éco et 40% à l'arrière donc on est d'accord que la classe affaire qui fait 20% là elle compte à l'intérieur le pilote et le copilote qui sont réglés d'origine dans le jeu à 77 kg c'est pour ça que si vous n'enlevez pas de ce chiffre classe affaire 20% là si vous n'enlevez pas les 157 kg qui sont là et bien vous aurez un résultat dans l'avion un chargement un pelode qui sera 154 kg trop haut donc il faut c'est pour ça qu'il faut enlever de 2829 vous voyez c'est cette répartition qui se fait mais elle ne tient pas compte du pilote cette répartition donc le pilote est compté deux fois en fait voilà parce que nous dans notre pelode le pilote et le copilote ils sont comptés donc si vous voulez si on les compte ici plus ici et bien ça fait deux fois vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça qu'ici 2829 et bien il faudra enlever ça va faire 2680 quelque chose comme ça on peut le faire tout de suite d'ailleurs pour comme ça ça sera fait je vous rappelle ça parce que ça c'est des choses plus on se les rabâche et plus on y pense bon mais ça bien sûr vous allez me dire ouais mais à quoi ça sert de faire oui c'est vrai que vous pouvez très bien partir avec un avion qui fera 154 kg de plus et ça ne va pas changer grand chose à votre à votre jeu mais là on est dans la simulation donc si on simule ben on peut essayer de simuler jusqu'au bout voilà c'est ce que je veux dire bon c'est pas grave on va regarder sur voilà on le fait uniquement pour le fun et pour dire de faire quelque chose de juste et puis qu'on ne sait jamais si un jour vous êtes dans un avion et que tout le monde il n'y a plus de pilote etc il n'y aura plus que vous pour conduire l'avion ben il faudra le savoir voilà c'est tout bon je rigole ok bon alors 2829 vous voyez moins 154 égal et ben il faudra me rentrer 2675 j'avais 2680 j'étais pas trop loin voilà très bien ok bon alors on va le garder ici et puis on le rentrera tout à l'heure donc ça c'est ce qu'on va rentrer dans notre payload dans l'avion dans le menu qui est ici voilà et puis voilà ce qu'on va rentrer dans la comme carburant dans les ailes voilà et vous voyez que bon on a du carburant mais qu'on n'utilise pas toujours pas le réservoir central donc tout tient dans les ailes ok voilà notre 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 route qui est longue voilà on a le métard c'est bon alors vérifier la base de données ne correspond pas alors on me dit on nous dit qu'ici que les infos à l'arrivée sont fausses voilà parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas ces coordonnées donc nous c'est pas grave parce que nous on les a sur notre c'est ce qu'on vient de regarder on les a là dessus donc il n'y a pas de problème ok très bien voilà bon ici alors je répète ce que j'ai déjà dit je sais que c'est on n'est pas toujours d'accord ensemble mais c'est pas grave chacun fait comme il veut c'est bien sûr moi je considère ici que ça c'est jamais juste voilà je le considère parce que cet avion n'est pas si vous voulez le centre de gravité de base sur lequel est calculé ce 24-9 là n'est pas le même que celui qu'on a dans notre A320neo dans le jeu Flight Simulator 2020 dans le jeu Flight Simulator 2020 l'A320neo en particulier l'A32NX de Flight By War et bien le centre de gravité de base l'avion vide c'est à dire l'avion vide c'est à dire un avion qui fait 41 tonnes et 5 kilos et bien il est à la base est à 27,90 donc avec une base à 27,90 si vous rentrez tous ces paramètres qui sont là tous ces paramètres ici et bien vous allez voir qu'on ne tombe pas sur le même chiffre donc je considère que ce chiffre est faux et que par conséquent si ce chiffre est faux et bien celui-là aussi voilà d'accord on est d'accord c'est forcé puisqu'on se sert de ça pour faire ça et ça agit aussi sur le flex et sur les vitesses donc si vous voulez je ne me sers pas des perfs ici et je ne regarde pas le centre de gravité 0 fuel wave centre de gravité ici voilà on va voir tout à l'heure comment on peut calculer exactement le 0 fuel wave centre de gravité de cet avion A32NX version A32NX du jeu Fly by War avec les moteurs LEAP etc voilà bien alors maintenant on sait on n'a plus rien à regarder là-dessus on peut quand même voir que notre vol est bien juste qu'on a bien le bloc fuel qui est là qu'on a bien vous voyez qu'on a quand même un bloc fuel assez important nos réservoirs des ailes vont être presque pleins là on a un niveau de vol à 380 donc voilà on a on a 3h20 de vol c'est beaucoup donc bien sûr je ne vous mettrai pas tout parce que là c'est trop long voilà et 3h20 de vol oui j'en mettrai peut-être même pas la moitié voilà et puis mais bon t'inquiète pas Alex ça ira quand même on aura quand même le temps de discuter t'inquiète pas pendant le vol fictivement bien sûr bon voilà à moins que que vous ayez envie de discuter avec moi au moment où je fais le vol par on peut le faire par discord par exemple voilà donc je peux le mettre sur discord alors ensuite remarquez ça serait sympa peut-être un jour c'est un jour où j'aurai du temps une nuit parce que vous c'est plutôt une nuit pour moi c'est ça un petit peu le problème mais une nuit pour moi sans que je fasse trop de bruit pour pas réveiller toute la maison mais on pourrait essayer de faire un vol de 3h à 20 là vous voyez ensemble en discutant voilà en discutant du jeu en discutant de en discutant du Maroc en discutant de la France en discutant de Nantes en discutant d'Agadir en discutant de tout de tout ce qu'on aime tout ce qui tout ce qui nous passe par la tête et qui pose pas de problème bien sûr voilà très bien alors ici on a notre aéroport alternatif c'est donc Casablanca et ici notre Pélode alors ça c'est très important vous voyez qu'on a quand même un Pélode assez important là aujourd'hui aussi voilà très bien mais enfin bon ça reste quand même dans les normes parce que vous voyez qu'en classé con on a toujours à peu près le même nombre de passagers et là oui on a augmenté je crois que j'ai pris un cargo d'une tonne 8 donc si vous voulez ça joue mais on est encore dans les normes voilà bien allez ben voilà alors ça c'est fait alors qu'est-ce qui nous restera à remplir après alors qu'est-ce qui nous restera à remplir après c'est ça alors ça je vais vous le montrer parce que voilà c'est ça alors c'est ça voilà bon ça vous vous souvenez c'est la manière justement de ce qu'on ne peut pas faire ici on le fait ici alors je rappelle pour ceux qui sont encore qui doutent que ce fichier Excel c'est un fichier Excel qui a été adapté spécialement pour l'A320 Neo et notamment pour l'A32 NX de Flight Simulator 2020 donc c'est fiable ça ça c'est fiable donc pour le take-off on se sert de ça pour le landing on n'a pas besoin finalement de ça puisqu'on a sur maintenant sur la tablette de l'A32 NX de la version développeur c'est pour ça que je la prends on a sur la tablette tout ce qu'il faut pour le landing et on va le voir tout à l'heure enfin après dans une deuxième partie donc ça on ne va pas s'en servir depuis le tableur mais par contre ça parce qu'en fait ça ça a servi à faire la tablette finalement puisque ça c'est les développeurs c'est des gens de Github qui sont qui aident à faire les barriers à la construction de l'A32 NX donc si vous voulez ce qu'on a là ça ne sert à rien de s'en servir ici puisqu'on l'a maintenant dans la tablette ça ça n'est pas dans la tablette encore donc c'est pour ça qu'il faut le faire à partir de ça et vous voyez que là on aura un résultat différent de ça voilà mais pour remplir cette tablette on a besoin de quoi ? pour remplir ce tableau Excel on a besoin de quoi ? on va récapituler on a besoin des cartes Navigraph donc de la carte de l'aéroport ça tout ça vous le trouvez sur la carte de l'aéroport donc on les a vus on les a les cartes de l'aéroport c'est là voilà donc ce sera l'aéroport de départ bien sûr ça sera ici voilà je vais vous montrer ça sera cette carte là j'attends qu'elle s'ouvre voilà voilà ça sera cette carte dont on a besoin alors pour remplir cette première partie on a besoin de cette carte bon la deuxième partie on a besoin de ce qu'on appelle le métard alors le métard on peut le trouver sur la tablette ou carrément si on veut aussi sur on peut le prendre ici par exemple vous cherchez métard parce que c'est bien quand on prépare pardon métra ça va pas métard donc c'est Lima Foxtrot Roméo Sierra je crois oui je crois que c'est ça Nantes ça y est je ne me rappelle déjà plus oui c'est ça ok ok et là voilà on a le métard on n'a même pas besoin d'aller plus loin vous avez tout là enfin si vous voulez vous rentrez dans la page si vous voulez que ça soit plus clair mais là vous avez tout voilà vous avez donc un vent à 210 qui vient du 210 et à 6 noeuds voilà vous avez un QNH à 1008 vous avez une température à 17 et ben voilà vous n'avez pas besoin de plus pour remplir votre alors ça on en a besoin voilà ok donc voilà la deuxième chose dont on a besoin on va le laisser là pour se souvenir de son besoin et la troisième chose dont on a besoin et bien c'est ça je vais vous le montrer tout de suite c'est ça voilà la troisième chose dont on a besoin c'est ça alors je vais le réduire aussi hop voilà au minimum voilà et ça c'est notre plan de vol donc avec le plan de vol vous remplissez tout ça enfin votre plan de vol et votre décision là vous voyez on a besoin de plan de vol pour le take off weight et puis le reste on le trouve dans l'avion on flex ça c'est nous qui le décidons la configuration c'est nous qui le décidons l'air conditionné c'est nous qui le décidons l'anti-ice c'est nous qui le décidons et ça c'est ce que nous allons trouver une fois qu'on aura calculé notre centre de gravité take off attention là c'est take off ce qui est légèrement différent de ce que vous avez là alors ça je vais vous le montrer aussi parce que c'est intéressant de passer un petit peu de temps là-dessus vous voyez et c'est l'un d'entre vous qui me l'a fait remarquer j'avais en fait j'avais zappé ça mais quand on fait notre calcul donc ici vous voyez c'est un un zero fuel weight centre de gravité et là c'est un take off centre de gravité donc ce qui veut dire qu'il est légèrement différent le zero fuel weight centre de gravité c'est le poids de l'avion c'est à dire 41 tonnes plus le payload c'est avec ça que vous trouvez le centre de gravité de l'avion une fois que vous avez réparti là ça va vous donner un centre de gravité un pourcentage de centre de gravité qui s'appellera ZFWCG voilà voilà mais celui qu'on vous demande ici c'est très important de le voir c'est le take off centre de gravité à la limite il faudrait calculer le centre de gravité pour bon vous pouvez prendre le centre de gravité par exemple simplement les 41 tonnes de base plus le payload plus le poids le total de ce qu'on a ici voilà et ça vous donnera un take off CG voilà mais si on voulait être tout à fait juste si on parle d'un TOCG pour cent il faudrait même enlever les 200 kilos je crois qu'il y a 200 kilos théoriquement qu'on bouffe en théorie parce qu'on en va en bouffer beaucoup moins pour le taxi mais on en bouffera beaucoup moins parce qu'on prend 200 kilos tout le temps donc c'est pour ça que c'est négligeable d'une certaine manière ça va faire quelques dizaines de kilos donc ça n'a pas d'importance ça sera le même take off CG mais à la limite si on voulait si on voulait remplir ça exactement exactement il faudrait le remplir avec le 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 poids de l'avion au départ c'est à dire si vous regardez bien dans Simbrief ici take off weight voilà c'est là le take off weight donc on devrait peut-être le calculer avec ce cette 61 voilà avec ça bref mais bon c'est pas très c'est pas très important voilà c'est à dire qu'il faudrait diminuer un peu le poids dans l'avion pour calculer le centre de gravité par le menu qu'on a là parce que ce dont on parle attendez je vais regarder ici si tout va bien oui là c'est bon donc je vais pas le fermer voilà regardez ici voilà le centre de gravité de base donc c'est celui-là celui-là il faut pas le changer c'est le celui de l'avion avec 41 500 kg voilà là c'est le centre de gravité avec ce qu'on a mis dedans mais si on met tout à zéro vous allez voir voilà ça pour l'instant c'est le zero fuel weight centre de gravité puisqu'on n'a rien dedans aussi mais c'est le centre de gravité tout court voilà maintenant si on rentre un poids ici bon alors je sais plus combien on a à peu près bon on va regarder ici on est à 15 000 kg et moi j'avais dit que j'étais à 11 000 je crois quelque chose comme ça je me rappelle plus exactement mais bon peu importe voilà vous êtes à 15 000 kg vous voyez que là c'est très c'est beaucoup trop et c'est mal réparti donc c'est faux là vous voyez c'est pas possible voilà vous voyez on est hors limite là donc c'est pas bon il faudrait régler ça donc voilà mais ce que vous aurez là ça vous donnera le centre de gravité si le payload était bien réparti ce que vous avez là ça vous donnera votre centre de gravité zero fuel weight là et là si c'est comme ça et bien maintenant ici vous avez votre centre de gravité take off centre de gravité voilà vous voyez parce qu'il y a le fuel qui est dedans bon bien sûr là ils sont faux parce qu'on n'a pas à régler comme il faut là on d'accord ok en plus là c'est des litres mais voilà là c'est comme ça ok là je suis à 100 bon bref voilà vous avez compris très bien bon allez je ferme ça ça sert à rien bon vous avez tout compris maintenant bon bah écoutez maintenant qu'on a fait tout ça alors soit on décide de remplir ça tout de suite c'est possible il faudra que je le sauvegarde bon parce que là comme je ne vais pas continuer tout de suite il faudra que je sauvegarde mais je vais le faire tiens on va le faire ensemble comme ça ça finira bien notre première partie la préparation du vol allez alors on avait dit qu'ici ça se remplit avec la pardon oulala là j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas voilà donc ici on avait dit que cette partie se remplit avec la carte donc on va agrandir on part de la piste 21 donc c'est celle là on nous demande sa course donc ici hop je mets 208 vous voyez vous lisez avec moi ici c'est 208 d'accord voilà bon l'élévation de la piste alors elle est là c'est 86 donc 86 voilà la longueur de la piste là on vous la demande en mètres attention alors 2900 mètres voilà là la pente alors la pente on a vu qu'il faut la calculer bon bah ça je le recommencerai je recommencerai à le calculer on va le faire voilà ok c'était 2675 d'ailleurs je vais le noter comme ça je m'en souviendrai voilà donc ça c'est la cabine avant ok ok donc on va rentrer la fin de la piste 73 pied moins le début de la piste 86 hop pardon je me rappelle moins donc je reviens en arrière moins 86 ce qui nous donne un chiffre négatif ça veut dire dire que là c'est une descente donc ça on aura un pourcentage négatif faudra pas l'oublier bon là je vais repasser sur 13 parce que pour les calculs c'est plus ça marche ça marche plus comme ça alors 13 divisé par la longueur de la piste ça c'est des pieds donc on divise par des pieds 9514 divisé par 9000 alors bien sûr j'ai oublié de faire le diviser donc on va refaire divisé par 9514 voilà et ça fait égal ça et comme c'est un pourcentage donc on multiplie par 100 voilà c'est une règle de 3 donc voilà donc je multiplie ça par 100 et ça va me donner un chiffre qui est de 0,136 etc alors moi ce que je pense c'est qu'on peut peut-être soit on rentre 0,137 oui on va rentrer 0,137 donc ça sera moins 0,137 ok voilà très bien allez on va le rentrer là donc donc c'est moins attention moins 0,137 alors je pense que ça ça sera plus juste comme ça mais bon voilà mais en fait sinon on met juste 0,13 ça pourrait aller aussi je pense bon alors là est-ce qu'on a quelque chose après on dirait que oui on dirait qu'il y a une zone qui est qu'on peut utiliser là pour aller plus loin vous voyez donc j'en sais rien en fait bon il faudrait le chercher ça doit être écrit quelque part mais je ne sais pas théoriquement sur certaines cartes c'est écrit là je vais dire non parce qu'il n'y a rien alors donc je vais mettre non c'est c'est la continuation de la piste où l'avion peut décoller au ras des pâquerettes si j'ose dire mais sans rouler bien sûr voilà donc ça on va mettre non voilà et puis le vent alors pour le vent donc c'est fini avec cette carte pour le vent on va chercher donc le métard alors le métard on va le trouver ici voilà alors le métard à Nantes alors je peux refaire le truc pour être sûr que c'est bien le dernier voilà donc le vent il vient du 210 à 6 nœuds donc là je mets 210 voilà là je mets 6 voilà ici la température au sol on a donc 17 voilà et le QNH il est 2008 voilà voilà là c'est bon on a tout mis et alors la piste je pense qu'elle est sèche là bon donc enfin je vois pas il n'y a pas de pluie donc elle est sèche alors ensuite ça on a fini on n'en a plus besoin maintenant on va se servir un tout petit peu mais quand même on va se servir de ça donc on a le vous voyez ici on nous demande le take-off weight alors le take-off weight il est de 71 tonnes 779 alors on va mettre là 71 tonnes 8 voilà très bien voilà voilà c'est le poids vous voyez qu'on n'est pas loin du maximum là quand même le maximum est à 79 000 donc en cargo il n'aurait pas fallu en mettre beaucoup plus voilà très bien par contre et en bon alors et en fuel aussi d'ailleurs c'est à dire que si on veut mettre plus de fuel il faudra enlever soit des passagers soit du cargo enfin ça sera sûrement du cargo qu'on enlèvera bon alors donc on voit ça c'est bon alors là on n'en a plus besoin parce que ce qu'il nous faut maintenant c'est décider si c'est en flex on va déclarer en flex donc on va régler nos volets sur 1 sur la position 1 plus F donc F c'est ce qu'on va calculer après c'est le THS qu'on va faire calculer ici et donc pour l'instant on ne peut pas le renseigner ça et puis l'air conditionné on va le mettre sur off off et ça et bien il va falloir qu'on le mette plus tard parce que ça c'est ce qu'on va faire dans quand on va mettre notre avion en route ça nous donnera ici ici un centre de gravité bon là il faut je vais le retour mettre à zéro comme ça on est tranquille voilà on mettra ce qui apparaîtra ici quand on aura rempli juste ça ça plus le plus le oui oui plus le le poids et du carburant voilà ça sera ce qui est écrit ici avec le payload c'est à dire la charge utile plus le carburant voilà ça nous donnera les chiffres ici et c'est celui-là qu'on rentrera dans cette partie du oui TOCG voilà très bien alors après on calculera ici et ça nous donnera quelque chose qui sera sans doute assez proche de ça voilà très bien voilà bon mais il faudra le finir au moment dans l'avion ça voilà mais on a tout qui est prêt donc alors ce que je vous propose moi ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer sous et je vais mettre ce pc je vais le mettre sur je vais le mettre sur mon bureau voilà puis je vais l'appeler je vais l'appeler un tplc je vais l'appeler je vais l'appeler Nantes alors oui pour que je me souvienne bien ça me parle je vais mettre Nantes Agadir voilà tout de ça je m'en souviendrai voilà je vais mettre un N majuscule à Nantes parce que si je mets une majuscule à Agadir ils vont être jaloux à Nantes voilà ok et j'enregistre comme ça je l'aurai très bien bon maintenant je peux fermer je peux fermer et je peux vous dire mes amis alors on va se mettre en dehors de l'avion pour voir le soleil qui se lève à Nantes déjà donc voilà on va passer comme ça on entend la rumeur de l'aéroport et vous voyez la piste est là c'est ici qu'on va aller tout à l'heure on va se tourner autour on va essayer de monter au peu au-dessus pour voir vous voyez vous voyez qu'ici en principe on aura une passerelle qui viendra jusqu'ici bien en principe il faut qu'elle soit longue mais en principe c'est fait pour voilà très bien alors oui ce que je voulais vous montrer aussi regardez on a bien là mais elles ne sont pas marquées mais ça c'est la 1 ça c'est la 2 ça c'est la 2A et ça c'est la 3 la 2A elle est faite pour des petits avions c'est à dire entre la 2 et la 3 on a la 2A qui peut ou peuvent se parquer des avions plus petits voilà très bien c'est quand même sympa de voir ça de pouvoir tout voir bon alors les amis et spécialement Alex donc on se retrouve très bientôt pour comme ce qu'est-ce qui fait beau là ah bah de toute façon là-bas excusez-moi moi je considère que Nantes c'est la Bretagne en tout cas ce que je pouvais vous dire c'est bon c'est la Loire Atlantique alors bien sûr il y a beaucoup de puristes qui vous diront que la Loire Atlantique c'est pas le le Morbihan bon d'accord mais c'est pas loin voilà donc voilà on va se retrouver très bientôt pour faire le démarrage Golden Dark de l'avion et ensuite on verra comment on effectuera ce voyage avec Alex et avec vous tous bien sûr entre Nantes et Agadir voilà alors je voulais vous dire une dernière chose pourquoi j'ai choisi EasyJet parce que EasyJet est une compagnie qui est présente à Nantes et à et et à Agadir je l'ai vu sur les photos qu'on a vu tout à l'heure donc c'est pour ça que j'ai choisi EasyJet et aussi parce que EasyJet alors là j'en suis sûr ils ont des A320 Neo et même en pagaille donc voilà alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure Royal Air Maroc n'a que des Boeing voilà ils sont gentils mais ils auraient pu penser à acheter des Airbus ça nous aurait arrangé nous pour pouvoir voler avec l'A32NX bon c'est pas le cas c'est pas grave allez à très bientôt les amis et merci de m'avoir écouté jusqu'ici donc ça sera la première partie de certainement au moins trois parties à bientôt les amis